ok ça va et 5 4 3 2 1 0 bon j'aimerais bien savoir si c'est vrai que c'est vous qui êtes le chef de la bande non je suis pas le chef de la bande je suis je suis patrick amers et je fais partie de la bande ça restera un beau souvenir je pense que t'en penses toi mais enfin bon c'est dommage qu'on ait été repris mais ça valait la peine de s'en aller tous les de gangsters patrick amers patrick amers le blouson doré de venu gangster en van de meest gezochte mannen van het land de meest gezochte belgische gangster l'homme le plus recherché du royaume pour son palmarès de truant dacht van 30 tot 50 overvallen celui que l'on nomme l'ennemi public numéro 1 is in brazilië aangehouden dat was een serieuze zware jongen toen en moest in dezelfde omstandigheden nu zou dat nog altijd een grote gangster zijn a hold-up crapuleux en plein jour en vervilles geld het was het eens het eenste dat er intercede geld ça c'est sans issue c'est sans issue c'est sans issue cette histoire et ça il savait on aurait pu être une famille ni il ya des gens parfois qui qui rêvent d'avoir une grande vie et et qui se donnent les moyens bons mauvais pour y arriver paul van denbouynans is weg verdwenen ont voert c'est que je peux dire c'est que ce sont vous pouvez me croire messieurs des vrais professionels de pancer de bestelwagen werd klem gereden beschoten en tenslotte opgeblazen je vriendin beginnaval je c'est 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 de gamine pakken l'automne ook zitten alors que fait de l'amitié ben oui jusqu'à quand il est arrêté goeie avond dames en heren belgiés bekendste gangster patrick hamers heeft zelfmoord gepleegd in z'n cel in de gevangenis van vorst en 1983 verlaat patrick hamers de gevangenis en de il est ene 2 jours de banque de banque de banque hamers pique de draad van z'n oude leventje op en stort zich opnieuw in het brusselsse nachtleven daar leert hij denize tiak kennen bijgenaamd sabrina tiak werkt op dat moment in een privéclub je me donnais des gros pour boire pour que je le remarque et tout mais je l'avais remarqué mais je me disais c'est pas une bonne idée je sentais que c'était un peu lourd mais je savais pas du tout qui c'était et quelqu'un m'a dit ouais tu sais il sort de prison et tout je tiens bon après il m'a dit qu'il me cherchait dans bruxelles et alors il a dit mets une bouteille de champagne une bouteille de cristal c'était le meilleur à l'époque enfin c'est toujours maintenant on l'a plu dans les discothèques il est devenu trop cher et alors on a commencé à parler ensemble on a parlé toute la nuit et puis moi je lui ai dit que je voulais partir à l'île Maurice parce que ma mère avait un restaurant là bas et je lui ai dit je vais aller la voir et tout ça dans dès que j'ai assez d'argent je vais dans un mois ou deux semaines ou quoi ça lui est resté en tête et il est revenu je crois deux trois jours après avec les billets d'avion il était comme ça Patrick Patrick est rentré avec Sabrina qui était superbe avec ses longs cheveux blonds superbe Eric était là Achille était là j'étais là on s'est regardé moi je n'avais pas compris encore une fois et Eric et Achille avaient de suite compris c'est à dire ? une fille de la nuit une fille de une fille une fille une fille une fille de la nuit une fille qui sort une fille enfin le genre de fille que soi-disant Achille n'aimait pas et Eric certainement ça je le sais mais voilà Tiak c'est maak de toon maak van de Maserati al dan niet van haar dat weet ik niet dat die gehuurd was of niet dat weet ik het is niet juist en dan hebben we vernomen van de B.O.B. van Antwerpen dat ze in Antwerpen gewerkt had en dat ze de vrouw van de 50 miljoen genoemd werd in Antwerpen Tiak had haar bijnaam niet gestolen ze leefde op grote voet ook zij was geen onbekende voor het gerecht ze was eerder al veroordeeld geweest wegens aanzetten tot prostitutie ze vertrekt met Hamers naar Mauritius en die reis mocht iets kosten Je dois bien tourner aux alentours du million de francs belges Et c'était quel argent ? Il venait de faire l'hold-up d'Herstal et avec l'argent du hold-up il arrivait avec les billets il était comme ça En Belgique encore un hold-up contre des services postaux ça s'est passé ce matin très tôt au bureau de post principale de Herstal près de Liège un hold-up spectaculaire avec prise d'otage d'une quarantaine de personnes Twee dagen voor Hamers Tiak leert kennen pleegt hij een overval in Herstal Hij gaat er met 9 miljoen Belgische franc vandoor Geld dat hem goed van pas komt Malheureusement moi j'ai besoin d'espace c'est vrai je supporte pas de me sentir coincé de plus avoir d'argent devant moi alors je me sens mal si je sais que je dois en gagner pour manger mais si je sais que j'ai de quoi manger et de quoi avoir de l'espace je me sens bien plus de problème c'est difficile de vous expliquer non c'est pas derrière l'argent en fait c'est pas derrière l'argent confort c'était pas vous dépensez quand même 500 mille francs par mois c'est pas la première fois d'ailleurs que la police a avoir avec moi question d'argent mais 500 mille vraiment je savais pas ça j'étais tout étonné on a toujours envie d'avoir plus c'est assez dans n'importe quel système qu'on soit dans le droit chemin ou dans l'autre on a toujours envie d'avoir une plus grosse voiture une plus grosse maison etc et donc quand on a fait un braquage je sais pas moi à 10 millions on va en faire un autre à 15 millions on va en faire un autre à 20 voilà lui il était parti là-dedans c'était un cercle vicieux donc il pouvait pas s'arrêter comme ça je pense du jour au lendemain en disant ok bon j'en ai fait deux j'arrête là première étape ce sera la pêche au gros espadeau ok espadeau la villa l'âne ben là t'étais pas née encore ça c'était avant et ça c'est un de ses petits regarde minuit millions ça c'est le salon ça c'était sympa ah ouais c'était une chouette maison très très chouette maison est-ce quand même pas mal de voir que vous avez eu le temps de vous installer mettre des tableaux aussi là en continuant le hold-up vous étiez pas obligé tout le temps de fuir de moins en moins ah mais on fuit pas du tout non mais non à l'époque il savait pas du tout que c'était lui on vivait complètement normalement on avait des on était reçus là ou là tu vois nous on était tout le temps ensemble et puis comme je travaillais pas et qu'il travaillait pas on avait le temps il travaillait quand il allait en repérage mais alors il allait en repérage il partait en repérage il se levait vers 4h du matin et partait pour voir pour les fourgons où ils allaient passer etc c'était très tôt qu'il partait donc à ces heures là ben c'est cool et comment est-ce qu'ils trouvaient leur plan ils avaient des indiques ou mais non c'est simple comme tout c'est parce que la poste elle verse toujours les pensions les mêmes jours l'administration donc c'est une fois par mois c'est pas très compliqué l'administration de connaître leur plan tu vois c'est tout pour ça en tout cas c'était une fois par mois c'était une fois par mois mais alors ils vérifiaient plusieurs endroits tu vois et s'ils voyaient que c'était bien régulier ils regardaient les forces de police qui les accompagnaient ils regardaient ils essiaient de savoir si c'était des gros chargements ou pas et ça c'était facile à voir en fonction des forces de police qui suivaient s'il n'y avait personne derrière le fourgon et ils attaquaient même s'il y avait 3-4 voitures de police qui suivaient ils ont attaqué même avec ils bloquaient le fourgon d'un côté enfin oui ils ont attaqué avec les forces de police si ma mémoire est bonne donc une fois ou deux fois par mois pas plus oui ça dépendait comment ça se trouvait mais c'était généralement une fois par mois même pas deux fois par mois mais c'était déjà pas mal à l'époque c'était comme si c'était sans arrêt tous les mois il était moins réflécié il était foufou c'était un très très gentil garçon et dans son couple et dans la vie c'est pour ça que j'ai jamais rien compris à tout ça c'était la croix deux faces si il n'y a plus c'était plus c'était plus c'était c'était la croix est depuis 2004 libre sous-titrage il est prêt pour l'un et d'autre à l'un mais il ne veut pas filmer il n'y a pas une hiérarchie entre les choses tu fais ça ou tu fais ça il y a des choses qui se met en place tout seul c'est-à-dire que celui qui fait une action comme ça il y en a un qui est plus doué pour conduire une voiture c'est celui qui aime conduire et qui est plus doué pour conduire une voiture c'est-à-dire le meilleur en termes de pilote qui va conduire la voiture c'était Thierry Thierry Smars Thierry Smars was blijkbaar naar verluid iemand die heel energiek kon ook heel opvliegend zijn maar een heel nerveuse manneke dus iemand waar wel die fysique niet impressioneerde wat dat ongeveer het gestel van een jockey en werd ook soms genoemd als de jockey enzovoort maar het was dus wel een zenuubal je n'aime pas du tout ce garçon du tout du tout du tout du tout c'était tu sais comme on pourrait dire un mauvais petit génie là tu sais c'était un petit diable voilà c'était un petit diable c'était pas un garçon très sain Amers c'était un petit diable c'était un petit diable de stratégie toegepast de stratégie toegepast denk ik wel dat zij nog een hele tijd in feite onopgemerkt hadden kunnen doorgaan filet de charolet c'est à dire c'est à dire comment ça s'appelle encore c'est pas du filet de charolet c'est un rôti bien chaud rôti de tous les côtés ensuite avec un gramme de beurre un gramme quand ils partaient sur une attaque moi je prenais un somnifère ben ouais j'allais pas aller regarder la télé cool relax ça va pas non je prenais un ou deux somnifères sinon c'était trop angoissant c'est pas et alors s'ils étaient pas rentrés j'allumais la radio et tout c'était différent de chaque ça prenait ouais c'est ça ça dépend où ils allaient et puis ça durait quelques minutes mais vraiment c'était chronométrique la police n'est pas le temps d'arriver donc ça allait très très vite mais bon toi il faut le temps qu'ils aillent ramener les voitures qu'ils fassent les trucs qu'ils rangent les armes et les ranger où dans un box dans ils avaient plusieurs box ils changeaient et si les convoyeurs ne coopéraient pas ils coopéraient toujours ils s'arrêtaient parce qu'ils tiraient dans le fourgon tu penses bien ils n'étaient pas à l'aise ils tiraient dans quoi dans le tiraient au dessus de leur tête dans les portières mais est-ce qu'ils savaient viser ou pas un petit peu quand même est-ce qu'ils tiraient en roulant et je veux dire non pas comme dans les non non ils bloquaient le fourgon ils descendaient de voiture oui oui il tirait peut-être parfois en roulant mais en général ils descendaient et c'est souvent ton père comme il était très grand qui était le celui qui était en tête quoi à l'époque il n'y avait pas des mallettes avec de l'encre qui se libéraient sur les billets oui ça commençait mais ça commençait à l'époque c'était des sacs c'était pas des mallettes c'était des sacs de jute avec l'argent dedans tu vois après les attaques il fallait brûler une partie des billets tous les billets qui se suivaient en numéro on les brûlait et c'était dans la cheminée on les brûlée c'était ralant c'était pas beaucoup quand on l'a vu il y avait 13 millions à partager en x personnes oui et plus tout ce qui fallait brûler ça diminuait la somme c'est dommage de overvallen volgen c'était une idée c'était une idée pour leur verjaardag J'aime bien ça, à chaque fois, c'est pas de chance, c'est des trucs qui coûtent cher. J'aime bien le soleil, le soleil se paye. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, quoi. Le monde est plus en plus aujourd'hui. Le son est dans mes yeux. Je ne peux pas croire les choses que vous dites. Ils échoent ce que je ressent. Je suis tourné jusqu'à ce qu'ils se sont. Je suis tourné, mais personne ne sait. Ils disent que je suis très calme à toucher. Voilà, c'est le jour du matin. Je vais en partir. Première étape, trouver les bancs de bonnits, comme à pas. Et puis après, ce sera la... Ce sera la pêche au gros. Reste pas de ronde, requin. Reste pas de ronde, j'espère. C'est un danger, merci tout à l'heure. Il vient manger à la maison avec Sabrina. Je dis, mon Dieu, Patrick, que tu as une jolie bague. Ah oui, ma grand-maman, c'est mon alliance. Je dis, ton alliance. Je dis, une alliance de quoi ? Tu es mariée ? Il dit, oui. Il dit, voilà, ma femme. Ah, là, ça m'est resté là, 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 là. Ils ont fait ça en petit comité avec Philippe. Un petit comité, voilà. Ils se sont mariés. Et alors après, j'ai su pourquoi. Parce qu'elle attendait Kevin. Et puis, je vous remercie. Dans son voyageur, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il s'agit d'une fois à Leuven. C'est ce qui fait un grand bâtiment. À Louvain, on a attaqué un postage de la poste. Il y avait 30 millions d'euros. Ça a été vite fait, alors très vite fait. On a attaqué trois fois celui-là. Le même. La première fois, on a raté le problème technique d'une voiture. Ça ne fait rien. On est partis. L'alerte a été donnée. On est revenus une semaine après. La police suivait le fourgon pour le protéger. Ça ne fait rien. On a attendu. Évidemment, comme on sait que ça se fatigue à la longue, la police n'était plus là. On l'a fait une deuxième fois. C'est réussi. On a pris 22 ou 23 millions en quelques moments. Et alors, on s'est dit, deux fois, pourquoi pas trois ? Quelques mois après, on est revenus. La police était toujours là. Alors, on a dit, ça fait rien. On va le faire avec la police. Et on a, ça a duré le même temps. On a pris les deux policiers. On les a, ils étaient dans leur, dans leur combi avec leurs armes et tout. Non, on leur a passé leur minute. Et puis on a fait le fourgon aussi. On a pris encore presque 30 millions. On est parti. Hamers houdt van het nachtleven. À chaque fois que j'allais essayer de le trouver, je le trouvais dans un café. Et puis il était en train de boire. Et il jouait au bingo ou au dé ou un truc comme ça. Je l'ai vu une ou deux fois. Elle le cherchait partout. Donc, je savais très bien que Patrick n'allait pas devenir sage du jour au lendemain. C'est sûr que si tu te mets en ménage avec Patrick, tu passes la moitié de ta vie à le chercher. Donc, je l'ai vu une ou deux fois arriver au J.P. avec sa voiture. Elle le cherchait. Je me suis dit, mon Dieu, ça continue. Je sais qu'à l'époque, il voulait rompre. Mais elle attend des familles. Alors, pour ça, il a été très correct, je dois dire. Très correct. C'est pas mon meilleur souvenir. Enceinte, ça c'était... Au début, ça allait encore. Mais alors, à la fin, c'était pénible. C'est pas du tout mes meilleurs souvenirs. Et à des moments, je me demandais si je allais rester avec ou pas, quoi. Op 18 mei 1985 bevalt Denise Tiac van Kevin. Hamers is in de wolken met de geboorte van zijn zoon. Le lendemain, il est arrivé, tout fier, tout content. Pour m'annoncer qu'il a... qu'il venait de faire un hold-up. Et que tout allait bien. J'étais content. C'était assez angouissant. On vient d'accoucher et on vous annonce ça, d'accord. Ok. Pas s'inquiéter, chérie. C'est réussi, tout va bien. Ok. Amper 2 dagen na de geboorte van Kevin pleeg de bende Hamers... ...dus en overval op een geldtransport in Neuville. De buit bedraagt ruim 10 miljoen francs. Hamers en Lacroix gaan meteen naar de kraamclinique... ...om het goede nieuws te melden. Philippe était là aussi. Il attendait dans le couloir. C'était assez mignon quelque part. Il venait voir le bébé et tout. C'est un drôle de papa. Je rigole, mais je rigole pas sur le bébé. C'était assez stressant. Peut-être qu'il était plus là et moi j'étais tout seul avec mon bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada België wordt ondertussen ook geterroriseerd door de bende van Nijvel... ...die mee dogeloos toeslaat in eigenbrakel en overijsen. Bij die twee overvallen worden niet minder dan zeven mensen koelbloedig vermoord. Le travail militant est de l'équipe de Hamers. Et aussi le réus fait penser à Patrick Hamers. L'Alliance, le commissaire de police de l'Anne, nous a contacté en disant voilà chez nous il y a quelqu'un qui vient d'arriver de Bruxelles je pense Patrick Hamers, il mesure 1m85. Il est connu pour de hold-up, ça peut peut-être vous intéresser pour les affaires du bon bon vallon. Évidemment on a contacté notre juge d'instruction, s'occupait des affaires directement on a eu un mandat de perquisition et à cinq heures du matin on a investi sa maison et on l'a interpellé. Tijdens de la recherche, il y a un riot gun, mais il y a des recherches qui ne sont pas liés à la mort de la bende de Nijvel. C'est assez comique. Mais non, ils ont vu tout de suite parce qu'il y avait encore un coup de chance. On avait été manger, je crois, une fois quand il y avait eu une grosse attaque. Et on avait les preuves de ça. C'était un coup de chance parce qu'on n'a pas toujours les preuves. Et on était ensemble et on avait été au restaurant ce jour-là. On a joué de malchance parce que c'était un restaurant qui ne délivrait pas des notes de TVA à chaque client. Et alors, en fait, c'est grâce à ses indications. Il a dit voilà, le 27 septembre, je suis dans un restaurant de l'Anne. Je ne me souviens plus du nom. Et on a été là et on a dit oui, c'est vrai, c'est un client régulier. Il a fait une réservation, mais il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Mais en principe, il était là. Mais je ne mettrai pas ma main au feu qu'il était vraiment là. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que c'est lui qui a commis les tueries. Tegen moi, il a dit jamais, je n'ai rien à voir avec ses saloperies. Donc, il a vraiment pas une haute peinture de ce genre d'overvalle. Quatre personnes qui font un hold-up dans Indélaise, qui tuent six ou sept personnes, qui prennent juste la caisse. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'appartiennent pas au milieu. Donc, cet acte-là ne peut pas être commis par des gens comme nous. C'est impossible. Et donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ont une formation militaire, qui ont probablement été au feu et qui ont rempli une mission. Alors maintenant, qui, comment, pourquoi, ça je n'en sais rien du tout. Patrick, lui, pensait que c'était des cons, des fous. Il n'y a aucun gangster qui s'appelle comme ça, enfin, qui est des gangsters, qui va trouver ça bien. Et c'était des gens qui ne faisaient que tuer. Ils ne prenaient même pas d'argent. Donc, c'est forcément politique, ça, ce n'est pas des gangsters, c'est un truc politique. Ils ne prenaient pas d'argent, ils tuaient les gens. Tout ce qu'il y a de frappant, c'est qu'en attendant, les forces de police à l'époque n'avaient rien du tout. Et après, les tueries du Bramant-Ouallon, ils se sont retrouvés avec un équipement faramineux. Ça, ça a choqué tous les voyous de l'époque. Et comme ça dérangeait en fait tout le monde, ces attaques, parce que... Il y avait tellement de police qui circulaient qu'eux ne savaient plus travailler non plus. Si on veut voler l'argent, on veut l'argent, mais qu'on laisse les hommes contre la vie humaine à quelqu'un, n'est-ce pas ? Ils ont laissé des vœufs et un vœuf et des enfants qui n'ont pu de père en mère aujourd'hui. Philippe Lacroix, Thierry Smars en Patrick Hamers leiden augusschijnlijk een normaal leven. Ils ne sont pas d'accord, les policiers ne sont pas au courant. Les bêtes du Bramant-Ouallon en de CCC ont des vœufs. Les bêtes du Bramant-Ouallon en de CCC ont des vœufs et 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 des vœufs. Les bêtes du Broussel n'ont vu des vœufs et des vœufs, D'on est jamais vu et des vœufs. que ce n'était jamais passé. C'était une période très fréquente, avec les cas de CCC, les plus blessures de Bende van Nijvel. Et là-dedans, c'était une grosse violence de Bende Hamers. C'était une violence de Bende qui, à traverser, c'était une violence de Bende van Nijvel et c'était une violence de Bende van Nijvel. Bonsoir, 2h44 ce matin, Bruxelles, une voiture piégée explose devant le siège central de la banque Bruxelles Lambert. 11h19, Charleroi, nouvelle explosion, cette fois à l'intérieur des bâtiments de la Société Générale de Banque. Les cellules communistes combattantes, les CCC, n'ont revendiqué que le deuxième attentat. mais le premier porte aussi leur signatuur. Toutefois, c'est sur un autre fait, plus grave encore, que nous ouvrons notre journal. Un hold-up crapuleux en plein jour à Verviers. Des gangsters attaquent un fourgon postal avec une audace incroyable. Deux postiers seront tués sur le cou, dont une jeune femme, mère de deux enfants. C'est l'horreur totale. Je me rappelle à la radio, je me rappelle... Si eux étaient blessés, ils s'étaient pas blessés. Ouais, ça c'était... Et j'entendais les descriptions à la radio, puis Thierry est arrivé chez moi, tout choqué, en me disant, je suis un assassin, je suis un assassin, je les ai tués, ils te rendent compte, j'ai appuyé sur le bouton, ils sont morts, ils sont déchiquetés, c'est dégueulasse. Il est devenu complètement fou, Thierry Smart. Peut-être qu'ils me regardent, ils ont laissé des veufs et un veuf et des enfants qui n'ont plus de père et de mère aujourd'hui. Quand vous voyez ça, ce sont des orphelins. Alors, celui qui a des enfants, il juge quand même un peu intelligemment, n'est-ce pas, quand il voit tout ce qui arrive dans notre pays. C'est le premier accident pareil qui arrive dans le pays de cette façon. Si on veut voler de l'argent, qu'on vole de l'argent, mais qu'on laisse la vie humaine à quelqu'un, n'est-ce pas. L'argent, on l'en fait tous les jours, mais la vie humaine, on ne saurait plus la remplacer. Elle est partie et elle reste partie. Patrick, lui par contre, il a réagi en se taisant, il a fait une dépression, mais vraiment une dépression. Et lui, il était choqué d'avoir réussi à aller chercher les sacs quand même. Il était étonné de lui-même qu'il avait pu aller chercher les sacs dans le fogon. Et il m'a expliqué, enfin c'était dégueulasse quoi. Est-ce que vous avez vu le moment où il prenait l'argent ? Oui. Oui, ils se sont servis. Ils n'ont pas couru, ils étaient sûrs d'eux. Et alors, ils ont mis les sacs dans la voiture et puis alors ils sont partis. Ça l'a étonné lui-même, mais en même temps, avoir fait tout ça et laissé les sacs, c'était aussi débile quoi. Mais je crois qu'il a dû faire ça parce qu'il n'a même pas bien compris lui-même. Je pense qu'il a dû alors agir un peu comme un automate quoi. Il avait son rôle, il était là pour ça, il a fait ce qu'il avait à faire. Et ils ne se sont pas du tout occupés des employés de la Poste dont l'un était mort et l'un blessé ? Non, pas du tout. Ils sont faits comme s'ils n'avaient rien. Puis ils sont partis. Ils étaient vraiment calmes sur deux. C'est vrai que je fais des trucs qui ont été à l'horreur. Mais ça, c'est pas volontaire. C'est pas un truc que j'ai choisi. C'est pas du sadisme, c'est pas que j'aime dégainer et tirer de sang froid. Jamais. D'ailleurs, j'ai jamais tué quelqu'un de sang froid. De toute façon, les accidents qu'il y a eu, c'était jamais parce que t'as tiré sur quelqu'un. C'est par bombes. Les bombes étaient trop fortes. Il faut quand même que tu te défendes et le disent aussi. Il faut pas oublier que le fourgon était prévu avec du sable entre les deux parois. Et le spécialiste, il a été étudié comme ça. Il y avait quand même de la frigolyte entre les deux. Explosieven hangen op un voertuig waar mensen inzitten. Un kind van vijf jaar weet wat daar de gevolgen van zijn. En als je een beetje ontzag hebt, in feite, van... Voor mensen leven, dan doe je zoiets niet. Dat's duidelijk. Ce qui est bizarre, c'est qu'après ça, ils ont pas arrêté. C'est horrible que ça marque. Ça aurait dû être vraiment l'élément déclencheur. Quelque chose qui te dit stop, t'as été trop loin. Je sais pas pourquoi ils ont continué. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé. Je ne sais pas... C'est l'élément déclencheur. In Jeanette, le père d'un ami d'un peut-être d'unuleux, c'est l'élément déclencheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Il supporte le coup, il a des réflexions, parce qu'on dit souvent qu'un gosse ne réfléchit pas, mais pas plus tard que mardi, dans la voiture, il m'a répondu, il ne faut pas croire parce que je ne pleure pas que je ne pense pas manger. Alors, si on vient de dire qu'un gosse ne comprend pas ça, alors là je dis que c'est tout démonture. Et alors, ça vous empêche de dormir ? De dormir, non, mais ça ne m'empêche pas d'y penser. Ça ne vous a pas empêché d'agir ? Ça ne m'a pas empêché d'agir, je l'ai fait, je ne pensais pas tuer quand je l'ai fait, mais ils sont morts. Et comme je vous l'ai déjà dit, on ne vient plus en arrière. Quand c'est fait, c'est fait. C'est trop tard. Il est impossible de réparer, de quelle que soit la manière, de toute façon. Il faut continuer à vivre, avec ça, c'est tout. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'il y a le fils de la femme qui est décédée dans le premier casse, qui a essayé de me recontacté par Facebook. Mais j'ai refusé parce que je ne savais pas quoi lui dire et puis je trouvais ça assez malsain, assez glauque comme rencontre. Et surtout que je n'ai pas d'infos vraiment à lui donner. C'est pas comme si j'étais là ou que j'ai vraiment bien connu mon père et que je peux lui dire, non, il a jamais voulu ça. C'est pas ça. En na de dodelijke overval in Verviers, blijft de politie in het duister tasten. Er is nog geen enkele aanwijzing dat de bende Hamers achter de overvallen zit. Wegens het spectaculair, het gebruik van springstoffen enzovoort, was er aanvankelijk gedacht natuurlijk aan een aanslag van de CCC. En was men, of had men zelfs een aantal getuigen enzovoort, die hadden zelfs op foto Pascal van der Geerde herkend. Dus die die een fijn dametje is, van gestel enzovoort. En dan gaat er toch wel een belletje rinkelen. In feite, als je de foto van Thierry Smars gaat vergelijken met die van Pascal van der Geerde, dan is die gelijkenistreffend. Thierry Smars komt de chaos van Verviers nooit te boven. Hij overlijdt een paar maanden later. De officiële doodsoorzaak luidt zelfmoord. Die zelfmoord, daar hangt een hele waas van mysterie rond en ook van contradicties natuurlijk. De politie die toen ter plaatse is geweest van Wollewee, die hebben, ik weet niet of hoe een beschrijving is er aan gegeven, maar die hebben dat gewoon laten vallen. Terwijl het overduidelijk was op foto's dus duidelijk te zien dat het een moord is, zonder enig probleem. Naar ik in het dossier gelezen heb, zou men hem dus zo gevonden hebben met het wapen waarmee hij zich door het hoofd geschoten heeft op de borst. En goed, eens men geschoten heeft, kan men zich moeilijk nog in feite de hand op de borst leggen. Dat is een eerste probleem. Er was geen kruid op zijn eigen viers. Normaal is dat je schiet met een wapen. Als je schiet, heb je kruidsporen op je handen. Was er niet. Het was een drame. Als we het ooit hebben, we hadden het ooit gezegd. We hadden het ooit gezegd, we hadden het ooit ook van Thierry. Ik dacht, dat het niet moeilijk is. Ik weet niet of ze het ooit hebben gezegd, maar ik heb geen gegeven. Ik denk dat je... Wat is het gevoel? Dat het een suicid? Nee, nee, nee. Hij was in een milieus... ...pourri, dat is. En met Thierry, hij zouden doen wat hij niet zou moeten doen. En ik denk dat het een reglement van de compte. Ik denk. Ik denk. Maar goed, we weten wel. ni Patrick ne le savait, ni Philippe, il y avait quelque chose d'un peu trouble là, franchement je ne sais rien du tout, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc il y avait des deux postbeamtes qui ont été délés par la bomexplosie, en avait un trauma et il y avait peur de bende. En ongeveer tous les éventuels, comme son échtgenote et son père, que après la saison de Verviers, il y a jamais été le même. Il était constamment depressif et voluillant et ce genre de choses. C'est aussi une des raisons pour qu'il a été ouvert par Patrick Hamers de bênde de l'espoir, afin de mongerder à d'autres overvalles. Thierry et Patrick étaient ennemis. Ils étaient ennemis. Ennemis dans le sens où l'un avait le sentiment que l'autre avait envie de sa vie et l'autre la même chose. Thierry nous a mis en danger parce qu'il a fait confiance à quelqu'un d'extérieur au groupe qui n'était pas dans une philosophie comme la nôtre. Donc notre réaction, ça a été la mise à pied de Thierry. C'est parti. En de manièrenter, c'est probablement, c'est à Patrick Hamers. Ils se sont dans un furie. Parce qu'ils ont déçu leur problème, de la vie deur en de sauvages, c'était en de la vie de l'étoile. Et à qui a pris de moitié de mouage? Je ne sais pas. Il est probablement une personne de la croix. Pour moi, c'est Lacroix ou Amers. Je pense que c'est une personne qui m'a dit. 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 C'est une personne. C'est une personne qui m'a dit.